Nous sommes à l'Hôtel du Fleuve où va se passer la cinquième édition du Makutano. Je suis ici pour vous parler d'une innovation, l'application ConnectsMe. ConnectsMe, qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui va permettre à tous les participants de rentrer en contact entre eux, de s'échanger leurs cartes de visite virtuelles, de pouvoir interagir entre eux et de pouvoir prendre des rendez-vous. Ça va nous permettre de vous envoyer des notifications durant ces deux jours de Makutano. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Suivez-moi ! Alors maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne l'application ConnectsMe. Après avoir téléchargé l'application sur l'Apple Store ou le Play Store, on ouvre son application. Ici, vous voyez qu'il y a différents onglets. Ici, le premier onglet important, c'est l'onglet où vous allez renseigner sur votre profession, vos intérêts. En fait, en gros, vous allez remplir votre carte de visite virtuelle. Dans l'onglet « Interagir », vous cliquez dessus, vous allez pouvoir discuter avec tous les participants au forum. Donc, si vous avez quelque chose de public à partager, vous le partagez ici. C'est comme un espèce de mur virtuel, en fait. Donc, vous voyez, là, c'est tous les participants qui ont déjà exprimé certaines opinions ou présents de leur entreprise ou des choses comme ça, qui disent qu'ils sont contents de participer pour la 3, 4, 5e fois au Makutano. Le troisième onglet, c'est l'onglet « Agenda ». Donc, dans cet onglet-là, vous avez, en fait, le programme des différents jours du forum. Donc, ici, on a le programme du 6, avec toutes les heures et chaque table ronde ou plénière. Donc, du coup, si j'appuie sur une table ronde, vous avez la description de la table ronde, vous avez les intervenants et vous avez aussi la possibilité de vous inscrire en appuyant sur le bouton « S'inscrire ». Alors, ça, c'est l'onglet « Inviter ». Donc, là, ici, vous voyez tous les participants au Makutano 5. Donc, voilà. Et donc, si vous cherchez quelqu'un que vous connaissez, par exemple, hop, vous appuyez ici son nom. Enfin, vous mettez son nom ici. Ou si vous voulez chercher par ordre alphabétique, hop, là, voilà. Et enfin, le dernier onglet, l'onglet « Message privé ». Bon, moi, du coup, j'en ai beaucoup parce que si vous êtes déjà connecté à l'application ConnectsMe, c'est moi qui vous envoie tous ces petits messages de bienvenue pour savoir si tout se passe bien et si vous avez le moindre souci. Donc, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez un souci ou si vous avez encore des questions. À bientôt !